Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Il s'est fait reprendre le ballon qui va sortir au belge Attention à cet extérieur il y a Keza à la frappe Pied gauche Le corps en arrière sur Keza Keza qui a pénétré dans cette surface La frappe ! On va voir cette frappe directement au bisonné L'opération encore une fois avec Kio non plus Ils seront remplacés par Lokate Le type belge qui est pour la première fois dans le coin adverse Et qui se reface pour la remise Épargne de Manuel Locatelli Il est placé Batshuayi Batshuayi qui se retourne la frappe au-dessus Malheureusement pour son équipe Pied droit Une frappe très intéressante Les deux métiers Il a le forfait de Chiruille mobile Oui bien sûr Le type de dribble Un bon retour Attention à cette transition rapide des Belges Le contrôle est bon Enzo qui regarde aussi le centre Même s'il n'y a pas Verratti et Giorgi L'arbitre est aussi de... Il est arrivé Très en retard Il a le temps de faire ça Logiquement averti d'un carton jaune par l'arbitre M. Joven Trouver la solution C'est mal joué 50 000 euros à gagner Foot par SMS Au 74 Miner le... Très bien pied gauche Arroyo Enzo dans la centrale de réparation Carrasco attention Il faut se méfier de Carrasco Avec un centre de... Telly Berardi La frappe de Berardi Et qui va dégager de deux points Les contres et en plus La frappe très lourde Un petit ballon qui rebondit Un rebond de... Tillmans encore dans le rang central Accroché Ouais Récupération dans l'espace C'est bien fait Il faut frapper La profondeur Dans l'espace La crise un bon ballon L'appel est bon De la part de l'attaquante C'est un peu trop excentré Et le centre est mauvais Le positionnement Et le choix de la reçante Salut Carrasco Dans l'espace aussi C'est bien fait Comme avec une des premières possibilités Surtout de Pierre Etter Penseur de... De la Belgique Premier poteau Ah il touche le ballon de la tête Tenter le soutien La frappe Ce ballon brossé De l'attaque en Belgique Et ce ballon qui va s'écraser Sur la trace Et cet intérieur du pied Il est magnifique dit avec un petit peu la relation carasco tu l'as choisi avec qu'ils a et s'est ouvert c'est ma vie but tient de bachoyi mais aussi de quelques autres bateaux 5 maillots bleus face à deux maillots blancs et battu les champions la faute de thymans la tomocini debout chelini à l'échauffement contre moi ce n'est pas de riz c'était bien à l'avenir et ce n'est pas caution thymans deuxième poteau ça a été touché torner pour les belges avec lui avec le pérard dira ce n'est pas de rique à vie ça sera trop lancé à faire les italiens sur un second ballon de vente qui est ça va frapper permet pas de cadrer malheureusement pour lui et pour la squadra du carasco ce temps c'est les maquilles ce qu'on a hier qui était monté il peut centrer sur est-ce qu'on joue pas peut-être pas et oui le touch bien sûr qu'il le touche avec ce qui tout seul là il enroule ce ballon de courtois avec le pied ouais super réflexe de courtois et la pause à l'instant 0 à 0 entre l'île troisième place le vainqueur italien c'est parti pour la deuxième période qu'ils a le centre fort devant le casier ça c'est mal tiré encore une fois mais ça peut profiter bras du poteau toi qui va se détendre mais c'est trop tassé cette cette reprise de volée et cette frappe coup du pied qui n'a aucune chance à l'oppré poteau par un défenseur belge et là est ce que la barre est là mais quelle belle reprise de volée et les belges là pour pouvoir égaliser sur castagne avec la récupération ils se sont pas compris pellegrini qui les a dépassé par tout un vitzel avec le berardica et c'est passé qui va apporter le surnom bon c'est la mécresse c'est assez logique ce choix que va faire oberto martinez nous aussi et de brouillette mission bat choi pour l'été nous semble-t-il contre un peu dans un angle impossible les savoirs de naruma dans ce match le fc bruges contre le paris saint-germain en l'idée qu'ils a encore pour avec sa puissance une petite faute à son salle de stade c'est pas le délai à ces coups de rade qu'ils a très bon gardien attention avec berardi qui s'élancent pour les belges c'est un cauchemar même dans la troisième place sur eux il le dégage dans son lieu par du bon côté plus le match contre la france où il possède carrasco 5 en retrait d'arrivée et encore du changement pour l'italie à venir c'était contraire de naruma et là c'est vraiment relâché à cette prise des balles plus que sa moyenne soyez ouais super c'est super derrière cette frappe de vert on gane de dalle c'est une qualité mentale hors norme après avoir relâché c'est pas les terrains c'est et ça monte vite qu'ils a créé de dépasser encore qu'ils a toujours sollicités qui qu'il a pas de choy y passion de bruyne à choy y a dommage bon ballon bon ballon et puis ce nouveau souffle est arrivé petit à petit avec de catellaire de bruyne qui a été touché le petit centre en balle piquée et la reprise suivi kevin de bruyne de bruyne la frappe elle est lourde mais elle est contrée il est obligé de repasser ce ballon qui est à le contrôle de bruyne avec bachoui qui a laissé et le voile un talent du pied les faire aussi et malheureusement pour lui donnarumma une fois un boulevard là pour carascoui tout son pavéna puis le début de catellaire pour réduire le score face à donnarumma en plein milieu ce ballon ce qui va de donnarumma le dos de giorginho et ce ballon qui va passer les deux lignes italiennes le milieu de terre italien au delà de ses réflexes qu'il a eu on l'a vu parfois un petit l'a vu parfois un petit c'est ce qu'il a vu que des deux